La cosmologie, c'est l'infiniment grand avec la relativité générale, mais c'est aussi l'infiniment petit avec les particules, puisque quand on voudra s'intéresser au Big Bang, on se situera dans une époque où l'univers est une petite boule très chaude. On a dit que la lumière c'était des particules et c'était aussi des ondes. Donc on va utiliser comme matériau conceptuel une simple corde. Alors ici vous avez l'enturlue qui a une corde qui est attachée quelque part à un mur un peu plus loin, et puis il la secoue. Alors quand il secoue la corde, vous avez déjà fait ça 100 fois, vous voyez une oscillation qui part, qui se propage, et c'est commode parce qu'avec ce modèle là, on a à la fois la fréquence, et puis on a la longueur d'onde, et puis on a la vitesse de propagation de l'onde, de l'onde de la corde, et vous voyez une chose tout de suite, c'est que quand on fait osciller une corde comme ça, on secoue la corde dans une direction donnée, c'est-à-dire qu'on crée un plan d'oscillation. Un plan d'oscillation, et ce plan peut être ici vertical, ou alors dans l'image suivante, ça peut être horizontal, ou ça peut être dans n'importe quelle direction. Et bien pour la lumière c'est pareil, la lumière est une oscillation, une oscillation de quoi ? Alors effectivement une onde c'est quelque chose qui se propage, alors quand on prend le son, c'est une onde de pression, une onde de pression, et les molécules sont tassées, et puis ça se propage. Et dans le cas de la lumière, en tout point de l'espace, on a deux vecteurs, le champ électrique et le champ magnétique, puis ils sont nuls normalement, et lorsque l'ébranlement lumineux se propage, et bien il y a une variation, une onde de champ électrique et une onde de champ magnétique. On s'intéresse au champ électrique, et le plan dans lequel le champ électrique varie, c'est ce qu'on appelle le plan de polarisation, le plan de polarisation de la lumière. Quand vous prenez le filament d'une lampe à incandescence, il envoie des photons, donc des petits paquets de lumière, des petits trains d'ondes, et ils sont tous dans des plans absolument n'importe comment. Donc la lumière n'est pas polarisée, parce que le plan de polarisation de tous ces grains de lumière est situé aléatoirement dans toutes les directions. Au XVIIe siècle, parce que ça remonte aussi loin, ce qu'on appellerait maintenant des scientifiques, mais en fait ils étaient médecins, mathématiciens, ils étaient tout à la fois, comme on était à cette époque-là. La spécialisation s'est venue beaucoup plus tard. Donc les gens jouaient avec la lumière, ils faisaient un peu n'importe quoi. Alors le premier qui a mis le doigt un petit peu sur ce phénomène de polarisation, c'est un mathématicien et médecin danois, Rasmus Barthelin, qui est né en 1625 et est mort en 1698, mais qu'il ne faudrait absolument pas confondre avec Caspar Barthelin, qui lui, en 1677, découvre les glandes de Barthelin. Alors vous demandez à votre médecin ce que c'est, je ne m'aventurerai pas dans ce sujet-là, et les rapports simplement sont les suivants, Caspar Barthelin est le neveu de Rasmus Barthelin. Mais revenons à la polarisation. Alors la polarisation, c'est quelque chose qui est découvert à cette époque, mais ça a différentes facettes, ce qui fait que, en vous présentez ça de manière vulgarisée, je vais rester schématique, parce qu'autrement, il y a Arago, il y a Malus, il y a Brouster, Faraday, Maxwell, Zeman, Raleigh, tous ces gens-là, ils ont fait beaucoup de choses dans ce domaine. Alors là, vous avez un personnage qui s'est saisi d'un morceau de spade d'Islande, qui est un silicate, un cristal, qui a des propriétés tout à fait particulières vis-à-vis de la lumière. Et là, il entreprend de regarder le soleil à travers ce cristal. Alors il voit, comme il est assez transparent, translucide, il voit la petite h' lumineuse. Puis là, vous voyez que tout d'un coup, il met une deuxième plaque de spade qui a la même structure de millefeuille. Bon, alors à ce moment-là, l'image du soleil est encore un peu atténuée. Et puis tout d'un coup, il fait tourner le cristal de 90 degrés. Et là, il a une énorme surprise. Tout d'un coup, c'est noir. La lumière ne passe plus. Mais plus du tout. Ce n'est pas que le soleil soit vu de manière très atténuée, c'est que c'est rien. C'est l'opacité complète. Alors il remet son cristal en place. Oh, de nouveau, ça marche. Il retourne une fois, deux fois, trois fois. C'est la surprise. Tout se passe comme si certains matériaux étaient configurés un peu comme des millefeuilles qui ne permettraient l'oscillation du champ électrique que dans une direction, ce qui fait qu'ils ne laissent passer la lumière que selon un plan de polarisation préférentiel. Alors ça, ça va permettre de créer des filtres dans un montage que les gens se sont empressés de réaliser. Ici, on a le schéma d'une expérience type en matière de polarisation. À gauche, on a une source de lumière, une lumière qui est non polarisée. Ça peut être une flamme ou ça peut être le soleil d'ailleurs, parce que le soleil émet une lumière qui n'est pas polarisée. Elle n'est pas polarisée au sens où il y a tous les plans de polarisation possibles. C'est-à-dire que dans cette lumière, on trouvera un plan oblique comme on l'a représenté ici, ou alors un plan vertical, ou alors un plan horizontal. Et quand on mêle tous ces plans, on a représenté un faisceau de lumière comme ça, bien homogène. Si ensuite on installe un premier filtre, un filtre numéro 1, qui lui ne va laisser passer que les plans de polarisation horizontaux, par exemple, eh bien on obtiendra ceci. Et ce qui est intéressant et qui concrétise ce qui est arrivé au bonhomme tout à l'heure avec ces deux morceaux de Schellspath, c'est que si je mets un deuxième filtre, filtre 2, qui lui est censé ne laisser passer que la lumière dont le plan de polarisation est vertical, eh bien il n'y aura rien. Pourquoi ? Parce que cette lumière a déjà été filtrée, donc il n'y en a plus. Ce qui fait que le filtre ne délivre aucune lumière. Et on va se servir de ça dans ce qui va suivre. Avant de passer à l'expérience suivante, qui va encore nous plonger dans les affres des paradoxes, essayons de réfléchir un petit peu aux axiomes, aux a priori que nous avons lorsque nous considérons le réel. Alors déjà, avec le paradoxe de Hume, on a vu qu'on était déjà gêné vis-à-vis d'une idée qui nous paraît évidente, qui est qu'une porte ne peut être qu'ouverte ou fermée. Également, un objet ne peut pas passer par deux portes à la fois. Mais tout ça, ça soulève d'autres questions qui sont sous-jacentes, comme quoi nous pensons qu'un objet doit avoir une existence indépendante de celui qui l'observe. Ensuite, entre deux points distants, je peux toujours en placer un troisième qui se trouve entre ceux-là et qui présente vis-à-vis des deux premiers une distance plus courte. Ensuite, on a l'équivalent pour le temps, c'est-à-dire entre deux événements dont l'un se situe dans ce que j'appellerais le passé et l'autre l'avenir et qui sont distants de ce que j'appellerais la durée, je peux toujours envisager un événement intermédiaire entre les deux qui sera situé soit dans le futur du premier événement soit dans le passé de l'autre, avec des durées plus courtes, telles que la somme de ces deux durées soit égale à la durée et qui sépare les deux événements que je considérais. Ensuite, et là, mon Dieu, le net abonde de philosophades et de réflexions profondes des uns et des autres sur le temps. En fait, tout se passe parce que nous considérons que les adverbes avant et après ont toujours un sens. ce qui revient à l'axiome suivant, quand je considère un événement, je pense qu'il existe toujours un événement antérieur à celui-là et un autre qui lui est postérieur. Enfin, c'est là la matière de ce que nous allons examiner maintenant. Il paraît intuitif de penser qu'un objet ne peut pas se situer au même moment en deux points distants. On pourrait reprendre la phrase de Feynman disant « Si vous avez compris la mécanique quantique, c'est qu'alors toutes ces choses-là vous paraissent évidentes. » Et c'est vrai que pour un quanticien qui, lui, est une sorte de schizophrène qui vit dans un espace de Hilbert, dans un monde complètement à part, effectivement, je me rappelle un type qui disait, ce n'était pas faux, « Toutes ces choses-là sont paradoxales si on les examine avec la logique classique. » La logique de la mécanique quantique, alors ça devient évident. Vous savez, tout ça, ça vous paraît très étrange. Mais en fait, notre pensée, elle est formatée dès le départ. Quand vous naissez et que vous ouvrez les yeux, vous faites une idée de la topologie et de la géométrie des objets avec les yeux et surtout avec les mains. Les mains, c'est ce qui permet d'apprécier. Et puis aussi, il y a un étalon de longueur, c'est la bouche. Quand je prends mon rasoir électrique, si je veux savoir à la taille du rasoir, il faut que je compare à ma bouche. Donc, un enfant, lui, il a ses sens en éveil, l'audition, la vision, etc. Et puis, il acquiert toute une conception de l'espace et du temps. Par exemple, quand vous prenez les autistes, je pense au film Redman, par exemple, le type qui voit une boîte de cure-dents tomber, il dit qu'il y en a 414. Eh bien, c'est parce que son horloge temporelle ne fonctionne pas comme la nôtre. Moi, quand j'avais une quarantaine d'années, j'ai été invité par mon ami Benvenis à la Baule, dans sa maison de vacances. Et il se trouve que j'avais quitté la Baule très tôt, quand j'avais, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai retrouvé la maison en enfance qui avait rapetissé de moitié. Le mur dont j'étais tombé en me cassant une jambe, ce n'était rien du tout. La plage, ce n'était rien. Tout avait disparu. La maison, c'est une maison de poupées. Et ce qui existe pour l'espace, on peut très bien imaginer que ça puisse se geler pour le temps. Imaginez un enfant qui entre dans le coma et qui se réveille à 25 ans. Eh bien, il peut très bien, à ce moment-là, ne pas percevoir les décors avec le même temps que nous. C'est-à-dire que nos gestes lui paraîtront extrêmement lents, ce qui fait que pendant une seconde, il pourra percevoir ce que nous, on percevra en 10 minutes. Comme le gars à Renman qui arrive à compter ses cure-dents à tous vitesses parce qu'il ne vit pas dans le même temps que nous. Ensuite, du point de vue de l'espace, tout à l'heure, j'ai évoqué des tas de concepts comme ça qui paraissent tout à fait évidents. Mais livrez-vous un petit exercice. Vous voyez, vous prenez votre main comme ça et puis vous croisez les doigts comme ça. C'est facile de croiser les doigts. Alors après, vous faites une expérience. Vous ouvrez la bouche et vous mettez vos deux doigts sur les dents de la bâchon inférieure. Vous verrez, vous demandez combien vous êtes. Il y a une autre image assez amusante. Vous prenez une bille comme ça et vous mettez la bille sous vos deux doigts comme ça, vous voyez, comme je le fais. Et cette bille, vous la roulez sur un support plan comme ça et vous verrez, vous aurez l'impression qu'il y a deux billes. Alors évidemment, vous savez qu'il n'y a qu'une seule bille. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que votre cerveau a été formaté. Il y a des tas de choses. Par exemple, j'imagine que dans l'Antiquité ou en tout cas au Moyen-Âge, les gens étaient persuadés que l'espace était fini. Il y avait un haut et un bas, que la Terre ne pouvait pas être ronde parce que les gens en bas, ils tomberaient. Donc il y a toute une quantité de choses comme ça que vous avez dans la tête et dans la relativité générale, on va essayer de vous déformater. Toujours est-il qu'après avoir suivi toutes mes vidéos, vous verrez peut-être les choses un peu différemment. A votre santé. Dans ce qui va suivre, deux personnages vont jouer un rôle central. Le premier, c'est un jeune étudiant qui vient de terminer son troisième cycle d'optique et qui s'appelle Alain Inspect. Et le second, c'est un chercheur au CNRS qui s'appelle Kostad-Bourgard, Olivier Kostad-Bourgard. Il y a d'autres personnages qui jouent aussi un rôle mais ils sont décédés à l'époque. C'est Einstein et deux de ses complices qui s'appellent Podoski et Rosen. Vous les voyez sur la photographie qui est sur l'écran. On sait qu'Einstein avait toujours été très sceptique sur la fiabilité de la mécanique quantique et il résumait ça avec sa phrase que tout le monde connaît qui est « Il ne pensait pas que Dieu puisse jouer au dé ». Et il a eu une correspondance pendant des années assez homérique avec Niels Bohr qui était un des pères de cette physique quantique. L'anémie de 1935 est une date dans le conflit qui oppose Einstein et Bohr. Einstein publie avec Boris Podolsky qui a 38 ans, Einstein en a 55 et avec Nathan Rosen, qui lui a 25 ans, c'est le genou de la bande, un article dans le numéro du mois de mai de Physical Review. Est-ce que la description de la réalité physique par la mécanique quantique peut être considérée comme complète ? Au sens où les phénomènes physiques sont décrits par un élément de la théorie et les éléments de la théorie correspondent à une réalité physique. Et là, l'article s'attache à soulever un point qui, pour Einstein, paraît rédhibitoire, c'est que dans la mécanique quantique, on a une équation et puis on extrait tout ça à une solution. Ce n'est pas la peine d'évoquer sa nature. Et là, ce qu'Einstein note, c'est qu'il y a une situation où on a une solution qui est la même pour deux objets. Et des objets qui sont distants, qui sont décrits par les mêmes fonctions. Donc c'est le même objet. Et pour Einstein, ça ne veut rien dire. Alors, au mois d'octobre, dans la même revue, Niels Bohr contre-attaque immédiatement, très gentiment. Mais il reprend toute l'argumentation et ça revient à dire que c'est comme ça, c'est tout. Et l'expérience montrera que ça marche comme ça. Et je lis sa phrase de conclusion. Il écrit, je traduis, « En fait, cette nouvelle philosophie implique une révision radicale de notre attitude vis-à-vis de la réalité physique. » Et puis, il met un parallèle. Après, il dit que ça doit être mis entre un parallèle avec la modification fondamentale de toutes les idées sur le caractère absolu qu'on confère au fait d'une physique telle qu'elle a découlé de la relativité. Donc, on voit donc que dans ce début de siècle, les deux tournants majeurs, c'est la mécanique quantique et la relativité. c'est complètement fou, quoi. Il y a une explosion complète de la conception du monde que les gens pouvaient avoir. Eh bien, Einstein meurt en 1955 et Niels Bohr en 1962. Donc, tous les deux seront décédés depuis 16 et 23 ans quand Alain Aspect pourra monter l'expérience qui permettra de le départager. Et cette expérience a une importance fondamentale parce que ça montre une chose, ça illustre le propos de Feynman qui disait que la nature était absurde. Elle n'est peut-être pas absurde, mais la façon dont on la regarde, ça nous paraît absurde. Et la question fondamentale était est-ce que cette prédiction théorique sera confirmée ou affirmée par l'expérience ? L'expérience d'Aspect et de Gostad-Bourgard est basée sur la polarisation. Donc, on va une fois de plus revenir sur cet aspect fondamental de la physique. Et pour ça, on va citer un personnage qui est Michael Faraday, l'anglais Michael Faraday. Voilà ici le dessin de son laboratoire, ce qui vous permet de comprendre comment on travaillait à l'époque. et puis voilà une photographie de Michael Faraday parce qu'à son époque, la photographie permettait de fixer la figure des grands noms de la science. Alors, il est représenté ici avec sur sa table une source de lumière, une lumière non polarisée avec des plans de polarisation dans tous les sens. Puis alors, on a un rayon qui part comme ça. Il interpose un premier filtre polariseur que j'ai représenté ici et qui va ne laisser passer que les photons qui ont un plan de polarisation horizontal. Donc, on dit la lumière est polarisée horizontalement. Du coup, suivant, il met un deuxième filtre polarisé horizontalement et effectivement, cette lumière polarisée horizontalement passe au travers de ce filtre. Et puis là, il tourne le filtre de 90 degrés et comme on l'avait évoqué plus tôt, ce second fil bloque tout. La lumière ne passe pas. Il remet les deux filtres dans la position initiale et ensuite, il va installer un solénoïde. Un solénoïde ? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Les gens jouaient avec la lumière, ils jouaient avec l'électricité. Pourquoi ne pas regarder ce qui se passe quand on envoie de la lumière dans une bobine qui crée un champ magnétique ? Et là, il se passe un truc bizarre. c'est que sa lumière ne passe plus. Le deuxième filtre bloque le faisceau. Alors, Faraday fait tourner le faisceau de 90 degrés. Il se trouve que, dans l'expérience conceptuelle que j'ai présentée là, l'intensité du champ magnétique a été dimensionnée de façon à ce que le faisceau tourne de 90 degrés. Et effectivement, il constate que, cette fois-ci, son faisceau passe alors que le filtre est en polarisation verticale. Autrement dit, le plan de polarisation a tourné. Passons à l'expérience d'Aspect. Nous avons ici des atomes et plus particulièrement un atome. Je ne me rappelle plus de quel atome il s'agissait, mais ce que fait Aspect, c'est qu'il excite cet atome avec une source extérieure. Il réalise ainsi un apport d'énergie et lorsqu'on met ces atomes dans un état excité, ils ne tardent pas à se désexciter en se débarrassant de ces énergies. L'atome se débarrasse de cette énergie en envoyant deux photons dans deux directions diamétralement éposées. Ces photons ont la propriété d'avoir leurs plans de polarisation orthogonaux. Bien sûr, ils ne sont pas systématiquement comme on représentait sur la figure. Leur orientation est aléatoire, mais le deuxième photon a nécessairement son plan de polarisation orthogonale à celui du premier. Ce faisant, Aspect dispose de filtres polarisants parallèles, comme indiqué sur la figure. Et puis, ici, il a des capteurs qui sont capables de réagir à un seul photon. Un seul photon, c'est-à-dire que le photon déclenche une cascade électronique avec un photomultiplicateur. Mais disons que ces détecteurs permettent de dire oui, un photon est arrivé et de se déclencher. Alors, dans le montage tel qu'il est présenté maintenant, avec ces deux fils parallèles, puisqu'on sait que les deux plans de polarisation sont perpendiculaires, si d'aventure un des détecteurs, celui qui est en bas à droite, se déclenche, l'autre ne se déclenchera pas. Inversement, si c'est celui de gauche qui se déclenche, c'est l'autre qui ne se déclenche pas. Donc, on a un peu des réponses oui-non ou non-oui. Je crois que pour ça, tout cela est clair pour tout le monde. Maintenant, Aspect place la solénoïde qui crée un champ magnétique comme dans l'expérience de Faraday sur le trajet d'un des photons. Donc, à ce moment-là, on prévoit que, grâce à cet effet Faraday, le plan de polarisation va tourner. Donc, regardez bien cette disposition. Comment dire ? En sortie, les deux plans de polarisation doivent être parallèles. Donc, on s'attend à quoi ? On s'attend à ce que soit les deux capteurs se déclenchent, soit au contraire, si on est dans cette configuration-là, il n'y ait pas de déclenchement. Donc, ce sera une réponse qu'on pourrait appeler oui-oui ou non-non. Et maintenant, voyons ce que donne l'expérience. Lorsqu'on fait l'expérience, des photons partent et puis on a soit une réponse oui-non, soit une réponse non-oui. Vous voyez, comme ceci. J'alterne, soit c'est celui de gauche qui déclenche, soit c'est celui de droite. Mais alors, à ce moment-là, à quoi sert le bobinage ? Qu'en est-il de cet effet Faraday ? Est-ce que ça a marché ? Est-ce que le plan de polarisation a tourné ? C'est scandaleux. Par exemple, ici, voilà une réponse oui-non avec un point d'interrogation et dans le cas contraire, le capteur à droite qui se déclenche, mais ça ne devrait pas être comme ça. Eh bien, la mécanique quantique prédique que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, en haut et à droite, vous avez un quanticien qui trouve ça extrêmement simple et évident et qui dit mais où est le paradoxe ? Et là, j'imagine que s'ils pouvaient entendre ça du fond de leur caveau, Niels Bohr dirait « Formidable, j'avais raison » et Einstein, je crois que de reconnaître qu'il avait tort. Donc, c'est un résultat absolument phénoménal qui a eu du mal à s'imposer au fil des années et qui a été refait dans différentes régions du globe jusqu'à ce que ça devienne complètement admis. Bon, Aspect est rentré à la clinique des sciences, il y a eu des tas de prix, etc. Mais il n'y a pas eu de prix Nobel quand même. Et disons que pour la petite histoire, le patron, c'est-à-dire Costant-Bourgard, était très intérimé à le paranormal et il voyait dans l'expérience d'Aspect une justification de la télépathie. Devant une telle accumulation de paradoxes, la conclusion et l'épilogue ne peuvent être quelque chose de strictement personnel. Moi, je dirais, parce que j'ai un peu tendance à penser que la géométrie, ça permet de progresser et que les progrès scientifiques sont souvent liés à la géométrie, c'est que si on tombe sur de tels paradoxes en mécanique quantique, c'est qu'on n'a pas la bonne géométrie pour la décrire. Alors, les gens, des cordes ont essayé de faire quelque chose en détendant l'univers à dix dimensions et ça n'a pas marché. Je pense qu'ils n'ont pas abordé le problème sous un bon angle. Bon, ça, c'est une première idée. La seconde, j'ai envie de citer Platon et son fameux mythe de la caverne. Et alors, je vais lire le texte de Platon. Dans une demeure souterraine en forme de caverne, les hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu directement la lumière du jour dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Des choses d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur le mur de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Alors voilà, vous voyez ce dessin avec ces gens enchaînés et ils doivent se contenter d'ombre. Platon commente cette situation en disant que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sorte. Il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter et souffrira de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce qu'on veut lui montrer. Alors ne voudra-t-il pas retourner à sa situation antérieure. S'il persiste, il s'accoutumera et il pourra voir le monde dans sa réalité. Prenant conscience de ses conditions antérieures, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire et peut-être le tueront-ils.